Salut les amis de la blogosphère, comment allez-vous ? Alors ici il fait super chaud, donc on va y aller tranquillement parce qu'il fait trop chaud pour travailler, c'est bien vrai La seule chose qui est positive pour moi c'est qu'au boulot il y a la clé donc voilà, ça motive à aller au boulot Sans ça, c'est notre petit rendez-vous du Seine Indiculisez-vous le rendez-vous dans lequel je vous présente mes lectures passées, lectures en cours et lectures prochaines La semaine dernière a été assez productive pour moi dans le sens où j'ai terminé Horaison de Saint-Laurent Tabahi aux éditions Brajlon Je vous en ai bien parlé la semaine dernière En gros, c'est pas un coup de cœur mais presque J'adore encore une fois le style de l'auteur, son talent Je rappelle qu'elle n'a que 24 ans et qu'elle a commencé à écrire cette histoire à 17 ans Vu le pavé, vu la technique qu'il y a, le style que contient ce livre c'est juste du bonheur Donc en gros, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire quand même ça parle de la famille Manerian La petite sœur est morte, a été assassinée à 13 ans Elle s'enfuit d'une pension Et sa sœur Aiyoon, qui était dans la même pension qu'elle décide de partir à la recherche de l'assassin Et leur autre sœur, la plus grande est Horaisonnière C'est-à-dire que c'est elle qui fait passer les corps des morts et les renvoie dans leurs astres respectifs Donc ça consiste en un rituel, une prière et ensuite une pratique qui permet d'enlever les souvenirs des âmes pour les mettre dans des bassins de Rézuadine Donc ce sont des bassins un peu, on va dire, ça apporte la touche de magie à ce roman fantasy Donc voilà, j'ai adoré son style, j'ai adoré la façon dont c'est écrit Où elle alterne les points de vue entre les deux sœurs On suit chacune leur destinée, leur rencontre jusqu'à la finale très très bien réussie Et en parallèle, entre chaque chapitre elle nous fait des interludes dans lesquelles elle poursuit l'histoire d'un point de vue général ou sur d'autres personnages comme ça qu'on apprend à connaître au fil de l'histoire Sinon, pour rien de plus à vous dire dans cet avis assez succinct Si ce n'est que si vous aimez la fantasy, n'hésitez pas J'espère que vous ne serez pas déçus Personnellement, moi j'ai vraiment adoré tout l'univers qu'elle a construit Voir les liens, les complots politiques, commerciaux, religieux qui sont impliqués Et voilà, donc c'était une très très belle lecture Ensuite, j'ai continué, mais alors très très peu « L'amant ténébreux, le tome 1 de la confrérie de la Dague Noire » de G.R. Ward aux éditions Mélédie Tout simplement parce que j'avais oublié une lecture commune sur un de mes groupes Facebook et que du coup, je n'ai pas eu le temps d'avancer celui-là parce que j'ai commencé à lire ce week-end « Le cirque des rêves d'Erin Morgenstern » aux éditions Flammarien Donc, c'est un roman contemporain qui tourne autour de la vie d'un cirque dans lequel vont se rencontrer deux illusionnistes Apparemment, il y aura une histoire d'amour entre eux mais de ce que j'ai pu entendre dire ce n'est pas une histoire d'amour c'est vraiment une histoire du cirque Donc là, j'ai lu à peu près 140 pages Je trouve que c'est un peu loin à se mettre en place J'attends, j'attends que la magie du cirque m'emporte et j'espère que ça va venir assez rapidement Voilà, donc ça, c'était mes lectures en cours Sinon, pour en revenir vite fait à la montée médio donc rien de plus que la semaine dernière si ce n'est que ça se lit vraiment très très bien même avec les absences que j'ai faites sur cette lecture il n'y a pas de souci pour replonger dedans On est dans une enquête policière qui me plaît bien J'ai envie de savoir qui est Monsieur X et donc qui fait partie des éradiqueurs de vampires qui a l'air assez intelligent et un ami assez costaud et voilà, j'ai hâte d'en savoir plus sur Bess et sur Coleur, sur leur relation Alors la seule chose qui m'ennuie dans ce livre c'est le prénom du héros donc Coleur, tout simplement puisque j'ai des amis qui portent ce nom de famille et qui s'écrit, je crois, de la même façon donc j'ai tendance à penser à eux quand je vois le nom plutôt qu'à ce vampire guerrier Voilà, petite parenthèse Et ma lecture suivante donc déjà cette semaine je vais vraiment me concentrer là-dessus sur les deux-là et dans la semaine quand même ou dans le week-end je vais voir j'ai fait une lecture commune avec Everbook et donc on va lire M. Locke de Kathleen Peacock donc une histoire jeunesse qui parle de l'eau-garou j'ai hâte de découvrir ça d'en savoir plus et voilà, j'espère que je vais aimer Et ben, si je vous dis que c'est tout et que du coup cette vidéo est très rapide et que si j'arrive à lire tout ça la vidéo de la semaine prochaine sera un peu plus longue donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous dire au revoir je vous fais plein de gros bisous j'espère que vous profitez bien des vacances ou de la clean si vous en avez et je vais vite aller refermer mes volets pour garder la fraîcheur le peu de fraîcheur qu'il y a dans l'appartement Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz